Bonjour à tout ce monde. Je m'appelle Émilie. J'aime du sport donc je souhaite vous apporter des informations sportives. J'espère que vous suppotez ma chaîne. Merci beaucoup. Jonas Vingegard, double vainqueur du Tour de France, quitte l'hôpital 12 jours après une chute sur le Tour du Pays Basque. Il souffre d'une fracture de la clavicule, de fracture aux côtés d'un pneu motorax, ce qui a retardé son retour. Sa participation au prochain Tour de France reste incertaine suite à ses blessures. 12 jours après sa grave chute sur le Tour du Pays Basque, Jonas Vingegard peut enfin quitter l'hôpital de Vitoria pour rentrer au Danemark. Voilà des nouvelles d'eux. Jonas Vingegard, et elles sont plutôt bonnes. Le Danois peut enfin rentrer chez lui, 12 jours après la terrible chute collective sur le Tour du Pays Basque, où il a été l'un des coureurs les plus durement touchés. « Il est temps pour moi de quitter l'hôpital », explique le double vainqueur du Tour de France dans un message transmis par l'équipe Vismalisa Bike. « Je veux remercier tout le staff médical qui a très bien pris soin de moi. Et aussi remercier tout le monde pour le soutien moral. J'ai reçu beaucoup de messages, de cadeaux et de dessins. Cela fait chaud au cœur. Maintenant il est encore temps de pleinement récupérer. On garde le pouce levé, toujours incertain pour le Tour, Vingegard apparaît tout sourire, le bras droit en écharpe, conséquence de sa fracture de la clavicule. Le Danois semble également touché au des mains, et on sait qu'il a également subi des fractures au niveau des côtes. C'est le pneu motoraxe, poumon perforé, qui l'empêchait a priori de prendre l'avion, ce qui a retardé son retour au pays. La suite du programme reste toujours assez floue. Il est peu probable que Vingegard prenne part au stage en altitude de son équipe, début mai, et cela pourrait remettre en cause sa participation au prochain Tour de France. Vainqueur du Grand Prix des Amériques, Maverick Vinal a vécu un week-end magique. Au bénéfice de sa dixième victoire, l'Espagnol est entré dans l'histoire de la MotoGP. Son dauphin Pedro Acosta n'en finit plus quant à lui de brûler les étapes. Maverick Vinal a vécu ce qu'on pourrait difficilement appeler autrement qu'un week-end parfait. Détenteur de la pole position à l'issue des qualifications ce samedi, l'Espagnol a par la suite dominé la course sprint du Grand Prix des Amériques. Un véritable conte de fées. Mais ce dimanche lors du Grand Prix, sa course a failli virer au cauchemar lorsqu'il a reculé jusqu'à la dixième place après le premier virage où il a évité la chute. Mais sans paniquer, il a progressivement remonté la pente. Et au bout du chemin il y a trouvé des trésors incroyables. Tout d'abord, jouissant d'un brin de réussite, il a vu Marc marquer chuter dans un virage au onzième tour alors qu'il s'était emparé de la tête. Passé Dauphin, Maverick Vinal a ensuite rapidement doublé Pedro Acosta qui l'a refoulé de plus en plus loin derrière jusqu'à l'arrivée. Et quel soulagement ! Maverick Vinal remporte son premier Grand Prix depuis celui du Qatar en 2021, soit 1113 jours. Sa dixième victoire en MotoGP. Une compétition dans laquelle il est entré dans l'histoire ce dimanche, réalisant ce que personne n'a réussi jusqu'à présent. Un record incroyable pour Vinal, Acosta brûle les étapes, l'Espagnol devient le premier pilote en mesure de s'imposer chez trois écuries différentes. C'est trop d'émotion pour le pilote Aprilia, vainqueur également avec Suzuki et Yamaha, qui en a pleuré de joie. Cependant, bien qu'il ne s'est pas imposé, Pedro Acosta est tout aussi heureux. A l'occasion du troisième Grand Prix de sa carrière, il a tutoyé la gagne et pris la seconde place après avoir déjà fait troisième au Portugal. Toujours pas âgé de 20 ans, il pourrait battre cette saison le record de précocité d'un vainqueur en Grand Prix détenu par Marc Marquet. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve l'italien Ennea Bastianini dont la régularité a une nouvelle fois payé, le leader du championnat du monde, Roré Martin, a fini quatrième, une position devant le double champion du monde en titre, Francesco Bagna. Fabio Cartararo a de son côté fini douzième et récolté quatre points alors que Johan Zarco a comme lors de la course sprint de la veille, chuté et abandonné. Les Français tenteront de faire meilleure figure dans deux semaines lors du Grand Prix d'Espagne à Geret. Merci beaucoup. Je souhaite mes supporters en une like et un abonnement à une chaîne. Bonne santé à tous. Au revoir, à bientôt.